Musique C'est un immense honore pour moi que vous ayez eu la gentillesse de venir ici, dans cette galerie qui porte mon nom, et j'en suis évidemment extrêmement heureux. Alors je crois que nous avons des grandes responsabilités, et que nos responsabilités pour défendre toutes les valeurs universelles de l'UNESCO, mais non seulement de les défendre, mais d'agir. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de présider l'agence à la demande du président Chirac, qui a construit le musée du Quai, pas du Quai Brani, et là, m'éduquer du musée d'Abu Dhabi, et comme vous le savez, qui est le premier musée non-occidental universel. De même, avec le parrainage de l'UNESCO, nous avons créé l'agence qui favorise le rapprochement entre les musées de la Méditerranée, et là aussi pour faire un dialogue entre les cultures et les civilisations, entre les deux rives de la Méditerranée. Mais je crois que notre devoir à tous, en tant qu'ambassadeurs de bonne volonté, c'est aussi de permettre aux jeunes les plus défavorisés d'accéder à la culture, et grâce à la Fondation Culture et Diversité, il y a maintenant plus de 50 000 jeunes qui sont à passer à travers ces programmes. Mais je dois dire aussi qu'ici, lorsque vous me ferez l'honneur et la gentillesse de regarder la collection que j'ai donnée avec un immense plaisir au Quai Brani, vous constaterez que là aussi, ces œuvres participent au dialogue des cultures en dehors de leur qualité esthétique impressionnante. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons dans un de ces musées les plus intéressants, un musée qui est en réalité aux avant-postes du XXIe siècle, un musée qui est pourtant jeune, mais qui a hérité d'une longue histoire, une histoire qu'il sait faire entrer dans la modernité, qu'il sait faire évoluer, un musée qui accueille les collectionneurs, les bienfaiteurs, comme Marc Ladray de la Charrière, qui soutient la recherche et qui a enrichi les collections de ce musée. Mais c'est un musée aussi qui accueille les artistes contemporains, comme celui qui nous réunit ce soir, fraîchement arrivé du Cameroun, et qui a accepté de rejoindre la famille des artistes pour la paix de l'UNESCO dans ce rôle unique, dans ce rôle précieux, dans ce rôle irremplaçable des artistes ambassadeurs de notre mission et des valeurs universelles qui la soutiennent. Mais en réalité, cher Barthélémy Togo, vous êtes déjà, comme artiste, quelqu'un qui nous dit le monde. Les artistes, vous le savez, beaucoup d'entre vous l'êtes, nous disent le monde autrement, d'une façon unique, d'une façon qui nous touche bien plus que les discours, comme celui que je prononce. Et vous ne laissez à travers votre travail aucun des grands sujets de côté, le politique, le social, le climat, l'environnement. Vous êtes comme artiste directement plongé sur les problématiques du XXIe siècle, et vous êtes aussi en action. Et pour toutes ces raisons, vous êtes un allié naturel, un allié précieux pour notre organisation, avec ce désir d'humanité qui est au cœur de votre travail d'artiste. Un artiste, certes du continent africain, mais un artiste universel. Je suis donc heureuse de pouvoir compter sur vous, comme artiste de l'UNESCO pour la paix. Je vous en félicite et je vous en relance. Je me sens honoré. Et je me permets d'ajouter que je suis très fier d'être aujourd'hui en ces lieux, devant vous tous, associés aux valeurs de cette grande organisation qu'est l'UNESCO. La paix, l'éradication de la pauvreté, le développement durable, le dialogue interculturel. Je m'engage ici même à continuer à avoir revendiqué, les promouvoir, les transmettre à travers mes pratiques artistiques, mes actions sociales, aussi bien au Cameroun, tout particulièrement à Bandjoun et à travers le monde entier. Je vous exprime avec beaucoup d'émotion ma gratitude et ma fierté d'intégrer cette prestigieuse communauté qu'est l'UNESCO. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.